Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir je vais continuer la lecture donc de La Terre d'Émile Zola. Émile Zola qui est un des écrivains français les plus publiés, traduits, commentés au monde. On dit de lui qu'il est le chef de file du naturalisme au-delà de l'écrivain. C'est aussi une des grandes figures du combat pour la justice et le progrès social en France. Donc La Terre d'Émile Zola est sans doute l'un de ses romans les plus violents. Il y dresse en effet un portrait féroce du monde du paysan. Tout l'ouvrage est emprunt d'une bestialité propre à choquer les lecteurs de l'époque, les accouplements d'animaux alternant avec ceux des humains. Nous allons donc passer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas. Je vais continuer la lecture. Attends, attends, sale trouille. Je vais te régaler. Au bord du chemin herbu, la trouille sans hâte promenait ses oies sous le roulement de la verre, son tête du troupeau trempé et ravi. Le jar marchait. Et lorsqu'il tournait à droite son grand bec jaune, tous les grands becs jaunes allaient à droite. Mais La gamine s'effraya, monta en galop pour la soupe, suivie par la bande des longs coups qui se tendaient derrière le cou tendu du jar. Chapitre 4 Justement, le dimanche suivant tombait le 1er novembre, jour de la Toussaint, et neuf heures allaient sonner, lorsque l'abbé Gobard, le curé de Bazoche-le-Doyen, chargé de desservir l'ancienne paroisse de Rognes, déboucha en haut de la pente qui descendait au petit pont de l'Aigre. Rognes, plus important autrefois, réduit à une population de 300 habitants à peine, n'avait pas de curé depuis des années et ne paraissait pas se soucier d'en avoir un. Au point que le conseil municipal avait logé le garde-champêtre dans la cure à moitié détruite. Chaque dimanche, l'abbé Godard faisait donc à pied les trois kilomètres qui séparaient Bazoche-le-Doyen de Rognes. Gros et court, la nuque rouge, le cou si enflé que la tête s'en trouvait rejetée en arrière, il se forçait à cet exercice par hygiène. Mais ce dimanche-là, comme il se sentait en retard, il soufflait terriblement, la bouche grande ouverte dans sa face apoplectique, où la Grèce avait noyé le petit nez camard et les petits yeux gris, et sous le ciel livide chargé de neige. Malgré le froid précoce qui succédait aux averses de la semaine, il balançait son tricorne, la tête nue, embroussaillée, des bêches cheveux roux, crissonnant. La route dévalait à pic, et la rive gauche de l'Aigre, avant le pont de pierre, n'était bâtie que de quelques maisons, une sorte de faubourg que l'abbé traversa de son allure de tempête. Il n'y eut pas même un regard, ni en amont, ni en aval, pour la rivière lente et limpide. Donc les courbes se déroulaient parmi les prairies, au milieu des bouquets de saules et des peupliers. Mais sur la rive droite commençait le village, une double file de façade bordant la route, tandis que d'autres escaladaient le coteau planté au hasard. Et tout de suite, après le pont, se trouvaient la mairie et l'école, une ancienne grange surélevée, d'un étage, badigeonnée à la chaux. Un instant, l'abbé hésita, allongea la tête dans le vestibule vide, puis il se tourna. Il parut fouiller d'un coup d'œil deux cabarets en face. L'un avec une devanture propre, garnie de bocaux, surmontée d'une petite enseigne de bois jaune, où se lisait en lettres vertes. « Macaron épicier ». L'autre, à la porte simplement ornée d'une branche de eau, étalant en noir sur le mur grossièrement crépit ses mots. « Tabac », chez Langaine. Et entre les deux, il se décidait à prendre une rue escarpée, un rédillon qui menait droit devant l'église, lorsque la vue d'un vieux paysan l'arrêta. « Ah, c'est vous, père Foy ! » « Je suis pressée, je désirais aller vous voir. » « Que faisons-nous, dites ? » « Il n'est pas possible que votre fils Buteau laisse Lise dans sa position avec ce ventre qui grossit et qui crève les yeux. » « Les filles de la Vierge, c'est une honte, une honte ! » Le vieux l'écoutait d'un air de déférence polie. « Dame, monsieur le curé, que voulez-vous que j'y fasse ? » Si Buteau s'obstine. Et puis le garçon a tout de même de la raison, ce n'est guère à son âge qu'on se marie avec rien. « Mais il y a un enfant, bien sûr. Seulement, il n'est pas encore fait, cet enfant. Est-ce qu'on sait ? Tout juste. C'est ça qui n'encourage guère un enfant quand on n'a pas de quoi lui coller une chemise sur le corps. » Il disait ces choses sagement, vieillard qui connaît la vie. Puis, de la même voix mesurée, il ajouta « D'ailleurs, ça va s'arranger peut-être, oui, je partage mon bien. On tirera les lots tout à l'heure, après la messe. Alors, quand il aura sa part, Buteau verra. J'espère. » À épouser sa cousine. « Bon, » dit le prêtre. « Ça suffit, je compte sur vous, parfois. » Mais une volée de cloche lui coupa la parole. Il demanda effaré. « C'est le second coup, non ? » « Non, monsieur le curé, c'est le troisième. » « Ah, bon sang ! » Voilà encore cet animal de bécu qui sonne sans m'attendre. Il jurait. Il monta violemment le sentier. En haut, il faillit avoir une attaque. La gorge grondante comme un soufflé de forge. La cloche continuait, tandis que les corbeaux qu'elle avait dérangés volaient en croissant à la pointe du clocher. Une flèche du 15e siècle, qui attestait l'ancienne importance de rogne. Devant la porte grande ouverte, un groupe de paysans attendait, parmi lesquels le cabartier, Languagne, libre penseur, fumait sa pipe. Et plus loin, contre le mur du cimetière, le maire, le fermier Ourdequin, un bel homme de traits énergiques, causait avec son adjoint, l'épicier Macron. Lorsque le prêtre eut passé, saluant tous le suivi, sauf Languagne, qui affecta de tourner le dos en suçant sa pipe. Dans l'église, à droite du porche, un homme pendu à une corde tirait toujours. « Assez bécu, dit l'abbé Godard, hors de lui. Je vous ai ordonné vingt fois de m'attendre avant de sonner le troisième. » Le garde-champêtre, qui était sonneur, retomba sur les pieds, effaré d'avoir désobéi. C'était un petit homme de 50 ans, une tête carrée et tannée de vieux militaires, à moustache et à barbiche grise. Le courait dit comme étranglé continuellement par des cols trop étroits. Très, très libre, déjà. Et il resta au port d'armes, sans se permettre une excuse. D'ailleurs, le prêtre traversait la nef en jetant un coup d'œil sur les bancs. Il y avait peu de monde. À gauche, il ne vit encore que de l'homme, venu comme conseiller municipal. À droite, du côté des femmes, elles étaient au plus une douzaine. Il reconnut Coelina, Macron, sèche, nerveuse et insolente. Flore languenne, une grosse mère, guégnarde, molle et douce. La bécue, longue, noireaude, très sale. Mais ce qui acheva de le courroucer, ce fut la tenue des filles de la Vierge au premier banc. Françoise était là entre deux de ses amis. La fille au Macron, Berthe, une jolie brune, élevée en demoiselle à Chloy. Et la fille au Languègne, Suzanne, une blonde, laide, effrontée, que ses parents allaient mettre en apprentissage chez une couturière de Châteaudin. Toutes trois riaient d'une façon inconvenante. Et à côté, la pauvre Lise, grasse et ronde, la mine gaie, étalait le scandale de son ventre en face de l'hôtel. Enfin, l'abbé Godard entrait dans la sacristie lorsqu'il tomba sur le delphin et sur Nénès, qui jouaient à se pousser en préparant les burettes. Le premier, le fils à bécu, âgé de onze ans, était un gaillard allé et solide déjà, aimant la terre, lâchant l'école pour le labour. Tandis qu'Ernest, l'aîné de l'homme, un blond, mince et fainéant du même âge, avait toujours un miroir au fond de sa poche. « Eh bien, polisson ! » cria le prêtre. « Est-ce que vous vous croyez dans une étable ? » Et se tournons vers un grand jeune homme maigre dont la face blême se hérissait de quelques poils jaunes et qui rangeait des livres sur la planche d'une armoire. « Vraiment, monsieur le queue, vous pourriez les faire tenir tranquilles quand je ne suis pas là. » C'était le maître d'école, un fils de paysan qui avait sucé la haine de sa classe avec l'instruction. Il violentait ses élèves, les traitait de bruts et cachait des idées avancées sous sa raideur correcte à l'égard du curé et du maire. Il chantait bien au lutrin, il prenait même soin des livres sacrés, mais il avait formellement refusé de sonner la cloche, malgré l'usage, une telle besogne étant indigne d'un homme libre. « Je n'ai pas la police de l'église, » répondit-il sèchement. « Ah ! Chez moi, ce que je l'ai giflerai ! » Et comme sans répondre, l'abbé passait précipitamment l'aube et l'étole, il continua. « Une messe passe, n'est-ce pas ? » « Sans doute et vite. Il faut que je sois à Bazoche avant dix heures et demie pour la grande messe. Le queue, qui avait pris un vieux micel dans l'armoire, la referma et alla poser le livre sur l'autel. « Dépêchons, dépêchons ! » répétait le curé, en pressant Delphin et Nénès, suant et soufflant. Le calice en main, il rentra dans l'église. Il commence à la messe, que les deux gamins servaient avec des regards en dessous de sournois farceurs. C'était une église d'une seule nef, à Voutronde, l'embrissée de chênes qui tombaient en ruines par suite de l'entêtement du conseil municipal à refuser tout crédit. Les eaux de pluie, filtrées au travers des ardoises, cassées de la toiture, envoyées de grandes taches indiquant la pourriture avancée du bois. et dans le cœur, fermées d'une grille, une coulure verdâtre, en l'air, salissant la fresque de l'abside, coupées en deux la figure d'un père éternel que des anges adoraient. Lorsque le prêtre se retourna vers les fidèles, les bras ouverts, il s'apaisa un peu. En voyant que du monde était venu, le maire, l'adjoint des conseillers municipaux, le vieux foin, Clou, le maréchal Ferrand qui jouait du trombone aux messes chantées. L'air digne, le queue était resté au premier rang, bécu, sous la tombée, gardé dans le fond une raideur de pieux. Et du côté des femmes, surtout, les bancs se garnissaient, Fanny, Rose, Lagrand, d'autres encore. Si bien que les filles de la Vierge avaient dû se serrer, exemplaires maintenant, le nez dans leur paroissien. Mais ce qui flatta le curé, ce fut d'apercevoir monsieur et madame Charles avec leur petite fille Elodie, monsieur en redingote, de drap noir, madame en robe de soie verte, tous les deux graves et cossus, donnant le bon exemple. Cependant, il dépêchait sa messe, mangeait le latin, mousculait le rite. Au prône, sans monter en chair, assis sur une chaise, au milieu du cœur, il anonna, se perdit, renonça à se retrouver. L'éloquence était son côté faible. Les mots ne venaient pas. Il poussait des « e » sans jamais pouvoir finir ses phrases. Ce qui expliquait pourquoi mon seigneur l'oubliait depuis vingt-cinq ans dans la petite cure de Bazoche, le doyen. Et le reste fut bâclé. Les sonneries de l'élévation teintèrent comme des signaux électriques, pris de folie. Il renvoya son monde d'un « itémissa est » en coup de fouet. L'église s'était à peine vidée. Que l'abbé Godard reparaissait, le tricorne posé de travers dans sa hâte. Devant la porte, un groupe de femmes stationnait. Colina, Flore, l'abbécut, très blessée d'avoir été ainsi menée au galop. Il les méprisait donc, qu'il ne leur en donnait pas davantage un jour de grande fête. « Dites, monsieur le curé, » demanda Colina de sa voix aigre en l'arrêtant. « Vous nous en voulez que vous nous expédiez comme un vrai paquet de guenilles. » « Madame, » répondit-il, « les miens m'attendent. Je ne puis pas être à Basoch et à Rognes. Ayez un curé à vous si vous désirez des grandes messes. » C'était l'éternel querelle entre Rognes et l'abbé, les habitants exigeant des égards, lui s'en tenant à son devoir strict pour une commune qui refusait de réparer l'église et où d'ailleurs de perpétuel scandale le décourageait. Et puis, il continua en désignant les filles de la Vierge qui partaient ensemble. « Et puis, est-ce que c'est propre des cérémonies avec des jeunesses sans aucun respect pour les commandements de Dieu ? » « Vous ne dites pas ça pour ma fille, j'espère, » demanda Colina à l'édanserée. « Ni pour la mienne, bien sûr, » ajouta Flore. Alors il s'emporta excédé. « Je le dis pour qui je dois le dire. Ça crève les yeux. Voyez-vous, ça, avec des robes blanches. Je n'ai pas une procession ici sans qu'il y en ait une enceinte. Non, non, vous la seriez, le bon Dieu lui-même. » Il les quitta à l'abbé, restée muette, dut mettre la paix entre les deux mères qui, excitées, se jetaient leur fille à la tête. Mais elle la mettait avec des insinuations si fielleuses que la querelle s'aggrava. « Berthe ! » Ah, oui. On verrait comment elle se tournait avec ses corsages de volour et son piano. Et Suzanne, fameuse idée de l'envoyer chez la couturière de Châteaudin pour qu'elle fît la culbute. L'abbé Godard, libre, enfin, s'élançait lorsqu'il se trouva en face des Charles. Son visage s'épanouit d'un large sourire aimable et lança un gros, grand coup de ticorne. Monsieur majestueux salua, madame fit sa belle révérence. Mais il était dit que le curé ne partirait point car il n'était pas au bout de la place qu'une nouvelle rencontre l'arrêta. C'était une grande femme d'une trentaine d'années qui en paraissait bien cinquante. Les cheveux rares, la face plate, molle, jaune de son, écassée, épuisée par des travaux trop rudes. Elle chancelait sous un fagot de menu bois. « Palmire ? » demanda-t-il. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu à la messe à un jour de tout ça ? C'est très mal. » Elle lui a eu un gémissement. « Sans doute, monsieur le curé, mais comment faire ? Mon frère a froid, nous gelons chez nous. Alors je suis allée ramasser ça, le long des haies. » « La grande est donc toujours aussi dure ? » « Ah bien ! Elle crèverait plutôt que de nous jeter un pain ou une bûche. » Et de sa voix dolente, elle répéta leur histoire, comment leur grand-mère les chassait, comme elle avait dû se loger avec son frère dans une ancienne écurée abandonnée. Ce pauvre hilarion bancale, la bouche tordue par un bec de lièvre, était sans malice malgré ses 24 ans, si bêta que personne ne voulait le faire travailler. Elle travaillait donc pour lui, à se tuer. Elle avait pour cette infirme des soins passionnés, une tendresse vaillante de mère. En l'écoutant, la face épaisse et suante de la bégodard se transfigurait d'une bonté esquise. Ses petits yeux colères s'embellissaient de charité. Sa bouche grande prenait une grâce douloureuse. Le terrible grognon, toujours emporté dans un vent de violence, avait la passion des misérables. L'heure donnait tout, son argent, son linge, ses habits, à ce point qu'on n'aurait pas trouvé en Beauce un prêtre ayant une soutane plus rouge et plus reprisée. Il se fouilla d'un air inquiet, il glissa à palmière une pièce de 100 sous. Tenez, cachez ça. Je n'en ai pas pour les autres et il faudra que je parle encore à la grande puisqu'elle est si mauvaise. Cette fois, il se sauva heureusement comme il suffoquait en remontant la côte de l'autre côté de l'aigre, le boucher de Bazoche, le doyen qui rentrait le prix dans sa cariole. Et il disparut au ras de la plaine, secoué avec la silhouette pesante de son tricorne sur le ciel lévile. Voilà, c'est ainsi que se termine cette partie de ma lecture de la terre d'Émile Zola. Prenez bien soin de cette terre car en ce moment, elle souffre quelque peu. Je vais vous citer une petite citation avant de vous quitter. A aucune époque, quand il s'était loué chez les autres, il n'avait fouillé la terre dans la bourre si profond. Elle était à lui. Il voulait la pénétrer, la féconder jusqu'au ventre. La terre, Émile Zola. A tout de bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada